Salut toi ! Salut toi ! Comment ça va ? Comment ça va ? Alors je te souhaite un joyeux réveillon Noël et même un joyeux Noël quand tu verras cette vidéo après. Je vais plutôt te présenter le programme de la soirée, ça sera en trois vidéos. J'ai préféré trois vidéos parce qu'un mélange ça ne plaira pas à tout le monde, comme ça tu choisis ce qui te plaira. A 21h, il y aura cette vidéo-là. Une vidéo de lecture chuchotée avec trois extraits. Harry Potter et le prisonnier Tascaban, le retour du roi et un petit conte de Noël très sympathique pour finir. A 22h, il y aura une vidéo où je raconte un film et derrière j'analyse le film. Blablabla. Donc il y aura du blabla, de l'analyse. Je ne peux pas trop en dire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va être bien. Donc oui, je vais tenter, je vais tenter ça. Au début, je voulais raconter l'histoire du film assez rapidement. Donc il y aura du spoil évidemment. C'est un vieux film des années, un vieux film de 1946-1947. En troisième vidéo, j'ai une vidéo vraiment détente pour digérer le réveillon de Noël. Donc si vous rentrez à 3h du matin un peu sur les nerfs parce que vous avez eu un peu de café pour rentrer en voiture, cette vidéo-là, c'est une vidéo, on va dire, bruit des vagues, un peu de kalimba. Donc c'est un petit truc qui... du chantonnement, des mots rassurants, mais vraiment très très plat. Vraiment un truc détente. Peut-être j'en acheterai une bonne heure de ça. On verra. Et vraiment pour digérer. Donc c'est vraiment une vidéo très très douce. Donc il n'y aura pas de tapping, de machin. Donc c'est vraiment très très doux. Donc là, vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc une vidéo blabla, on va dire, la deuxième. Là, une vidéo lecture chuchotée avec tapping. Et une vidéo détente, slow, chantonnement. Voilà. Je pense que le programme est intéressant. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez trouver dans ces trois vidéos quelque chose qui va vous intéresser. Donc pour le réveillon du jour de l'an, j'ai prévu un tirage astrologique de tarot en deux cartes. Une carte oracle et une carte tarot pour que ce soit rapide. Je vais faire trois choix par signe astrologique. Comme ça, vous aurez le choix entre trois. Vous savez, vous qu'elle est décidée entre trois cartes. Alors je ne sais pas si je vais... Ça sera entre un, deux et trois ou entre un tarot spécifique, un autre tarot spécifique par rapport au goût. Je pense quand même que je vais aller vers les goûts. Donc ça ne sera pas introspectif. Ça sera plus un conseil pour l'année. Voilà. Ça sera vraiment le conseil positif pour l'année. J'ai prévu aussi une vidéo blabla, anecdotes et histoires autour du jour de l'an. Voilà. J'ai prévu, je crois, je ne suis plus sûr de ce que j'ai noté sur mon iPad là. Je crois que c'est une vidéo classique aussi, la troisième. Où je fais du classique, mais une très très longue vidéo de classique avant que j'ai prévu autre chose. Je ne sais plus. Donc je vous laisse avec la lecture chuchotée et le tapping. Harry Potter est le prisonnier d'Ascaban de J.K. Rowling. Dans les jours qui suivirent, toute l'école ne parla plus que de Sirius Black, chacun ayant sa théorie sur la façon dont il était entré. Anna Abbott, debout, s'ouvre, prétendit même que Black s'était changée en arbuste pour pénétrer dans le parc sans être vue. La doile déchirée de la grosse dame avait été décrochée du mur et remplacée par le portrait du chevalier du catogan et de son gros poney gris, ce qui n'enchantait personne. Le chevalier passé la moitié du temps a provoqué tout le monde en duel, et l'autre moitié a inventé des mots de passe ridiculement compliqués qu'il modifiait au moins deux fois par jour. Il est complètement foutu, dit Simus Finnegan à Percy. On ne pourrait pas avoir quelqu'un d'autre. Aucun autre portrait n'a accepté de reprendre ce poste, répondit Percy. Ils avaient tous peur de subir le même sort que la grosse dame. Le chevalier du catogan a été le seul suffisamment courageux pour se porter volontaire. Le chevalier était cependant le dernier des soucis de Harry. Il se préoccupait bien davantage de la surveillance constante dont il était l'objet. Les professeurs trouvaient toujours un prétexte pour l'accompagner dans les couloirs, et Percy Weasley, que Harry soupçonnait d'agir sur ordre de sa mère, le suivait partout à la manière d'un chien de garde aux allures solennelles. Pour couronner le tout, le professeur McGonagall convoqua Harry dans son bureau d'un air si grave qu'il s'attendait à l'entendre lui annoncer la mort de quelqu'un. « Il ne servirait à rien de vous le cacher plus longtemps, Potter, lui dit-elle d'une voix lugubre. Vous allez certainement avoir un choc, mais il faut que vous le sachiez. Sirius Black cherche à me tuer, je suis au courant, acheva Harry d'un ton lasse. J'ai entendu le père de Ron le dire à sa mère. Mr. Weasley travaille au ministère de la Magie. Le professeur McGonagall parut stupéfait. Elle fixa Harry pendant un bon moment avant de reprendre la parole. Très bien. Dans ce cas, Potter, vous comprendrez pourquoi je crois qu'il n'est pas souhaitable que vous participiez aux séances d'entraînement de Quidditch le soir. Sur un terrain découvert en compagnie de vos seuls coéquipiers, vous êtes très exposé, Potter. Mais on doit jouer notre premier match samedi prochain, s'insurgea Harry. Il faut absolument que je m'entraîne. Le professeur McGonagall l'observa d'un regard intense. Harry savait qu'elle attachait une grande importance à l'avenir de l'équipe de Gryffandor. Après tout, c'était elle qui avait suggéré qu'on l'engage comme attrapeur. Harry attendit en retenant son souffle. Le professeur McGonagall se leva et regarda par la fenêtre le terrain de Quidditch qu'on apercevait à travers la pluie. Vous savez, Potter, j'aimerais bien que notre équipe remporte enfin la coupe. Mais quand même, je serais plus tranquille si un professeur était là pour vider sur vous. Je vais demander à Madame Bibine d'assister à vos séances d'entraînement. Le temps empirait de jour en jour à mesure que se rapprochait la date du premier match de Quidditch. Mais l'équipe de Gryffandor n'en continuait pas moins de s'entraîner avec ardeur sous l'œil vigilant de Madame Bibine. Enfin, lors de la dernière séance d'entraînement avant le match du samedi, Olivier Dubois annonça à son équipe une très mauvaise nouvelle. « N'en allons pas jouer contre l'équipe de Serpentard ? » dit-il d'un ton furieux. « Flint est venu me voir. On va rencontrer l'épouse, souffle à la place. » « Mais pourquoi ? » demanda tout le monde d'une même voix. « Flint m'a donné comme excuse que le rattrapeur a toujours sa blessure au bras, » répondit Dubois en grinçant des dents. « Mais il est évident que c'est pour une autre raison. Ils ne veulent pas jouer par ce temps. Ils pensent qu'ils auraient moins de chances de gagner. » Toute la journée, le vent avait soufflé avec violence. Il pleuvait sans cesse et un coup de tonnerre venait de retentir au loin. « Malfoy n'a rien aux bras ! » s'exclama Harry avec colère. « Il joue la comédie. » « Je le sais bien, mais on ne peut pas le prouver, » dit Dubois d'un ton amer. « Nous nous sommes entraînés en croyant que nous allions affronter les Serpentards alors que nous devrions jouer contre les pauvres souffles qui ont un style complet. » « Ils ont un nouveau capitaine qui joue comme attrapeur. Il s'appelle Cédric Diggory. » Angelina, Alicia et Cathy se mirent à glousser. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit Dubois, visiblement choqué par tant de frivolité. « C'est ce type grand et séduisant, c'est ça, » dit Angelina. « Celui qui a des épaules d'athlète et qui ne dit presque jamais rien, » ajouta Cathy en déclenchant de nouveaux gloussements. « Il ne dit rien parce qu'il est trop bête pour aligner deux mots, » lança Fred irrité. « Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes, Olivier. » « Les poufs souffles sont très faciles à battre. » « La dernière fois qu'on a joué contre eux, Harry a attrapé le vif d'or au bout de cinq minutes, souviens-toi. » « On jouait dans des conditions complètement différentes. » « S'écria Dubois, les yeux exorbités. » « Diggory a réussi à constituer une très bonne équipe. » « C'est un excellent attrapeur. » « J'avais justement peur que vous preniez les choses à la légère. » « Nous ne devons surtout pas nous déconcentrer. » « Il faut rassembler nos forces. » « Les serpents a réussi de nous déstabiliser. » « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. » « Calme-toi, Olivier, » dit Fred un peu inquiet. « Crois-moi, nous prenons l'équipe des poufs souffles très au sérieux, sérieusement. » La veille du match, le vent se mit à hurler et la pluie tomba plus douée que jamais. Il faisait si sombre à l'intérieur du château qu'il fallut allumer des torches et des lanternes supplémentaires. Les joueurs de Serpentard affichaient des airs supérieurs sur tout Malfoy. « Ah, si seulement mon bras me faisait un peu moins mal ! » soupirait-il, tandis que les fenêtres tremblaient sous la violence du vent. Harry, lui, n'avait plus d'autre souci en tête que le match du lendemain. Olivier Dubois se précipitait sur lui entre les cours pour lui donner des conseils. La troisième fois qu'il l'intercepta ainsi, il le retint si longuement que Harry s'aperçut soudain qu'il avait manqué le début de son cours de défense contre les forces du mal. Il se mit à courir tandis que Dubois continuait de crier derrière lui. « Tigori vire très rapidement à rire, alors il faudrait peut-être que tu essaies de le contourner. » Harry s'arrêta dans une glissade devant la classe, ouvrit la porte et se rua à l'intérieur. « Je suis désolé, professeur Lupin, j'ai... » commença-t-il. Mais ce n'était pas Lupin qui était assis derrière le bureau, c'était Rogue. « Ce cours a commencé il y a dix minutes, Potter, je vais donc enlever dix points à Griffon dehors, en raison de votre retard. » « Assis, Yvon. » « Mais Harry ne bougea pas. » « Où est le professeur Lupin ? » demanda-t-il. « Il m'a dit qu'il ne se sentait pas assez bien pour donner ses cours aujourd'hui, » répondit Rogue avec un rictus. « Il me semble vous avoir dit de vous asseoir. » Harry resta immobile. « Qu'est-ce qu'il a ? » Les yeux noirs de Rogue étincelairent. « Rien qui mette sa vie en danger, » répondit-il comme s'il le regrettait. « J'enlève encore cinq points à Griffon dehors, et si je dois vous demander une troisième fois de vous asseoir, ce sera cinquante points. » Harry s'avança lentement et alla s'asseoir à sa place. « Comme je vous le disais avant que Potter nous interrompe, » reprit Rogue, « le professeur Lupin n'a laissé aucune indication sur les sujets qu'il vous a fait étudier jusqu'à présent. Nous avons étudié les épouvantards, les strangulots, les... » Comment ça, Hermione ? « Taisez-vous ! » l'interrompit Rogue d'un ton sec. « Je ne vous ai rien demandé. » « Je voulais simplement mettre en lumière le manque d'organisation du professeur Lupin. » « C'est le meilleur professeur de défense contre les forces du mal que nous ayons eu, » lança bravement Dean Thomas. Un murmure approbateur se répondit dans la salle. Rogue parut plus menaçant que jamais. « Vous vous contentez de peu. » « Lupin ne vous surcharge pas de travail. » « Apprendre à se défendre contre les strangulots et du niveau d'un élève de première année. » « Aujourd'hui, nous allons plutôt étudier. » Harry le regarda feuilleté le manuel jusqu'au tout dernier chapitre. Les loups-garous acheva Rogue. « Mais monsieur » intervint Hermione qui paraissait incapable de se retenir. « Nous ne devions pas faire les loups-garous aussi vite. » Le prochain cours devait être consacré au Miss Granger Couparogue avec un calme classial. « Il me semble que c'est moi qui donne ce cours pas à vous. » « Et je vous demande d'ouvrir vos livres à la page 394. » Il palaya la classe du regard. « Tout le monde et immédiatement. » Les élèves obéirent en échangeant des regards maussades et quelques réflexions teintées d'amertume. « Qui peut me dire ce qui distingue le loup-garou du vrai loup ? » Demanda Rogue. « Tout le monde resta immobile et silencieux sauf Hermione qui leva aussitôt la main, comme à son habitude. » « Alors qui ? » Dit Rogue en ignorant délibérément Hermione. « Il eut à nouveau un rictus. » « Cela signifie-t-il que le professeur Lupin ne vous a même pas enseigné les différences élémentaires entre eux ? » « On vous a dit que nous n'avions pas encore étudié les loups-garous intervintes par Vati. » « On en est encore au... » « Silence, grogna Rogue. » « Eh bien, je n'aurais jamais pensé voir un jour une classe de troisième année incapable de reconnaître un loup-garou. » « Je ne manquerai pas d'informer le professeur Dumbledore du retard que vous avez pris. » « S'il vous plaît, monsieur, » dit Hermione qui avait gardé la main levée. « Il existe petite différence entre le loup-garou et le vrai loup, le museau du loup-garou. » « C'est la deuxième fois que vous parlez sans y avoir été invité, » dit Rogue d'une voix glaciale. « Votre attitude coûtera cinq points à Gryffondor, mademoiselle je sais tout. » Hermione devint écarlate. Elle baissa la main et regarda le plancher, les larmes aux yeux. « Tout le monde un jour ou l'os l'avait appelée mademoiselle je sais tout. » « Mais Rogue inspirait une telle aversion que toute la classe lui lança un regard noir. » « Ron, qui traitait Hermione de mademoiselle je sais tout au moins deux fois par semaine, » prit la parole. « Vous nous avez posé une question et elle connaît la réponse. » « Pourquoi nous demander quelque chose si vous ne voulez pas qu'on vous le dise ? » Ses camarades sûrent aussitôt qu'il était allé trop loin. Rogue s'avança lentement vers lui et chacun retint son souffle. « Vous aurez une retenue, Weasley, » dit Rogue d'une voix douce, heureuse, en approchant son visage tout près de celui de Ron. « Et si jamais je vous entends encore une fois critiquer la façon dont je donne mon cours, vous le regretterez amèrement. » Jusqu'à la fin du cours, plus personne ne prononça le moindre mot. Les élèves se contentèrent de prendre des notes sur les loups-garous à partir du manuel pendant que Rogue arpentait les travées en examinant le travail qu'ils avaient fait avec le professeur Lupin. Très mal expliqué tout ça. Ce n'est pas exact. Le kappa se trouve plus généralement en Mongolie. « Le professeur Lupin vous a mis 16 sur 20. Pour moi, ça ne vaut pas plus de 6. » Lorsque la cloche sonna, enfin Rogue retint les élèves quelques instants. « Vous me ferez un devoir sur la façon de reconnaître et de tuer les loups-garous, » dit-il. « Je veux deux rouleaux de parchemin sur le sujet pour lundi matin. Il est temps que quelqu'un reprenne ce cours en main. Weasley, restez ici. Nous allons voir ce que vous aurez à faire pendant votre retenue. » Harry et Hermione sortirent de la salle en même temps que les autres. Dès que les élèves furent suffisamment loin pour être sûrs de n'être pas entendus, les tirades contre Rogue se multiplièrent. « Il n'a jamais rien dit de pareil sur aucun des autres professeurs de défense contre les forces du mal, même si ça fait longtemps qu'il convoite ce poste, » dit Harry à Hermione. « Pourquoi est-ce qu'il en veut tellement à Lupin ? Tu crois que c'est à cause de l'épouvant d'art ? » « Je ne sais pas, » répondit Hermione d'un air songeur. « Mais j'espère que le professeur Lupin sera vite remis. » Cinq minutes plus tard, Ron ne rattrapa, écumant de rage. « Vous savez ce qu'il m'a donné à faire ? Il faut que je nettoie tous les bassins de l'infirmerie. » Et interdiction d'avoir recours à la magie rugitile. Des poings serrés, la respiration s'accadait. Plague aurait dû se cacher dans le bureau de Rogue, comme ça il nous en aurait dépassé. Harry se réveilla très tôt le lendemain. Sitôt, il faisait encore noir. Pendant un instant, il crut que c'était le mugissement du vent qui l'avait réveillé. Il sentit alors un courant d'air froid sur la nuque et se redressa brusquement. Peeves, l'esprit frappeur, flottait dans les airs, à côté de lui, et lui soufflait violemment dans l'oreille. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » protesta Harry furieux. Peeves gonfla les joues, souffla de toutes ses forces et fila en arrière comme une fusée en caquetant de sa petite voix aiguë. Harry attrapa son réveil à tâtons et regarda le cadran. Il était quatre heures et demie. Maudissant Peeves, il se recoucha sur le côté et essaya de se rendormir, mais maintenant qu'il était réveillé, il entendait le fracas des coups de tonnerre, l'assaut du vent contre les fenêtres et le craquement lointain des arbres dans la forêt interdite. Dans quelques heures, il serait sur le terrain de Quidditch, alludé contre la bourrasque. Il finit par renoncer au sommeil, se leva, s'habilla, prit son imbus de mille et sortit en silence du dortoir. Lorsque Harry ouvrit la porte, quelque chose lui frôla la jambe. Il se pencha juste à temps pour attraper Pataron, par le bout de sa queue touffue et le tirait dehors. « Je crois que Ron avait raison à ton sujet, dit-il au chat. Il y a plein de souris dans ce château. Va leur courir après et laisse Groudard tranquille. » Harry poussa du pied patin rond jusqu'au bas de l'escalier en collimaçant. Dans la salle commune, le tonnerre retentissait avec encore plus de force. Harry savait bien que le match ne serait pas annulé. On n'annulait jamais un match de Quidditch pour un simple orage. Il ressentait cependant une terrible appréhension. Dubois lui avait montré Cédric Tiggory dans un couloir. Tiggory était un élève de cinquième année, beaucoup plus grand que Harry. Les attrapeurs étaient généralement légers et rapides, mais avec un temps pareil. Le poids de Tiggory lui donnerait un avantage, car il risquait moins de dévier de sa trajectoire. Harry attendit l'aube en contemplant le feu qui brûlait dans la cheminée. De temps à autre, il se levait pour empêcher Patin rond de se glisser à nouveau dans l'escalier qui menait au dortoir. Enfin, après une attente interminable, Harry estima qu'il devait être l'heure de descendre prendre son petit déjeuner, et il sortit à travers l'ouverture masquée par le portrait. Allons, en garde, bâtard, galeux, lui cria le chevalier du Cadogan. « Oh, vous, taisez-vous, ça suffit ! » répliqua Harry en baillant. Il retrouva un peu de force en avalant son bol de céréales, et lorsqu'il tartina son premier toast, les autres joueurs de l'équipe le rejoignirent dans la grande salle. « On va avoir du mal, dit Dubois, qui ne mangeait rien. » « Arrête d'inquiéter, Olivier, dit Alicia d'un ton apaisant. Ce n'est pas une petite pluie qui va nous arrêter. » Mais c'était beaucoup plus qu'une petite pluie. Le Quidditch était si populaire, cependant, que toute l'école vint voir le mâche, comme d'habitude, cols relevés, têtes baissées, parapluies débrouillées. Juste avant d'entrer dans les vestiaires, arrivait Malfoy, Crabbe et Gaule, qui le montraient du doigt en s'esclafant à l'abri d'un immense parapluie. Les joueurs de Gryffondor revêtirent leurs robes écarlates et attendirent l'habituel discours d'encouragement qu'Olivier leur réservait au début de chaque match. Cette fois-ci, pourtant, ils durent sans dispenser. Dubois essaya bien de parler à plusieurs reprises, mais ils ne parvraient qu'à émettre quelques porporimes et finit par hocher la tête d'un air résigné en leur faisant signe de le suivre. Le vent était si violent qu'ils entrèrent sur le terrain en chancelant. Le vacarme du tonnerre couvrait les acclamations du public et la pluie ruisselait sur les lunettes de Harry. Comment pourrait-il jamais apercevoir le vif d'or dans ces conditions ? Les joueurs de bouffe soufflent apparurent à leur tour à l'autre bout du terrain, dans leur robe jaune canarie. Les capitaines des deux équipes s'avancèrent l'un vers l'autre et se serrèrent la main. Diggory adressa un sourire à Dubois, mais celui-ci semblait avoir une crampe dans la mâchoire, et il fut tout juste capable de lui faire un signe de tête. Harry lut sur les lèvres de Madame Pippin. « Enfourchez vos balais ! » Il arracha son pied droit de la gadoue et passa la jambe par-dessus le manche de son imbus de mille. Madame Pippin donna un coup de sifflet qui parut lointain dans le vacarme de la tempête, et les joueurs décollèrent. Harry s'éleva rapidement, mais le vent faisait légèrement dévier son balai. Il essaya de maintenir son cap le mieux possible et décrivit une courbe en plissant les yeux sous la pluie qui tombait d'inverse. En quelques minutes, il se sentit glacé et trempé jusqu'aux os. Il arrivait à peine à voir ses coïquipiers et encore moins le minuscule vif d'or. Sillonnant l'espace au-dessus du terrain, il apercevait des formes rouges ou jaunes aux contours indécis, sans avoir la moindre idée de la façon dont se déroulait le match. Le hurlement du vent l'empêchait d'entendre le commentaire, et la foule des spectateurs était cachée sous un océan de capes et de parapluies. À deux reprises, Harry faillit être désarçonné par un cognard. Avec ses lunettes ruisselantes de pluie, il ne les avait pas vues venir. Il perdit toute notion du temps. Maintenir son balai droit devenait de plus en plus difficile. Le ciel s'assombrissait sans cesse, comme si la nuit avait décidé de tomber avec plusieurs heures d'avance. Il avait manqué d'entrer en collision avec deux autres joueurs, sans savoir s'il s'agissait de coéquipiers ou d'adversaires. Ils étaient tous tellement trempés, et la pluie était si dense qu'ils n'arrivaient plus à les distinguer les uns des autres. Enfin, le sifflet de Madame Bibine retentit en même temps qu'un éclair illuminait le ciel. Harry aperçut la silhouette de Dubois qui lui faisait signe de descendre. L'équipe au complet atterrit sur le sol, dans des éclaboussures debout. J'ai demandé un temps mort, Régie Dubois, à ses coéquipiers. Venez là-bas. Ils se rassemblèrent au bord du terrain sous un grand parable. Harry en profita pour ôter ses lunettes et les essuyer avec un pan de sa robe de sorcier. Où en est le score ? On a cinquante points d'avance, dit Dubois, mais si on n'attrape pas bientôt le vif d'or, on y sera encore ce soir. Comment veux-tu que je le voie avec ça ? dit Harry d'un ton exaspéré, en agitant ses lunettes. Au même instant, Hermione apparut derrière lui. Sa cape par-dessus la tête pour se protéger de la pluie. Elle semblait ravie. J'ai une idée, Harry, dit-elle. Donne-moi vite tes lunettes. Il les lui tendit et toute l'équipe stupéfait la regarda tapoter les verres avec sa baguette magique en marmonnant « Impervious ». Et voilà, dit-elle en rendant ses lunettes à Harry. Désormais, elles vont repousser l'eau. On aurait dit que Dubois allait se précipiter sur elle pour l'embrasser. « Formidable ! » lança-t-il d'une voix rougue tandis qu'Hermione disparaissait dans la foule. « Bon, on y va ! » Le sortilège d'Hermione avait réussi. Harry était toujours engourdi par le froid, toujours trempé de part en part. Mais au moins, il arrivait à voir normalement. Animé d'une nouvelle énergie, il vendit les remous de l'orage, jetant des coups d'œil de tous côtés en quête du vif d'or, évitant un cognard, plongeant sous le palais de Tighori qui filait dans le sens inverse. Il y eut un nouveau coup de tonnerre accompagné d'un éclair fourché. Voler dans ces conditions devenait de plus en plus dangereux. Il fallait se dépêcher d'attraper le vif d'or. Il prit un virage géré avec l'intention de revenir vers le milieu du terrain. Mais au même moment, un autre éclair illumina les tribunes et Harry vit quelque chose qui détourna aussitôt son attention sur le plus haut gradin vide de spectateurs. La silhouette d'un énorme chien noir et hirsute se détachait nettement contre le ciel. Harry sentit ses mains engourdies glisser sur le manche du palais et son imbus fit un bref plonge. D'un mouvement de tête, il rejeta en arrière la mèche trempée qui lui parlait le front et plissa les yeux en regardant à nouveau dans les tribunes. Le chien avait disparu. Harry hurla la voix angoissée de Dubois qui gardait les buts de Gryffondor. Harry, derrière toi ! Harry tourna la tête. Cédric Diggory filait à toute vitesse dans sa direction. Entre deux, un minuscule point doré scintillait sous la boue. Dans un brusque mouvement de panique, Harry se coucha sur son manche et fonça vers le vif d'or. « Allez, vas-y ! » murmura-t-il à son imbus, le visage fouetté par la pluie. « Vite, pluie, vite ! » Mais quelque chose d'étrange se produisait. Un silence inquiétant s'était soudain abattu sur le stade. Bien qu'il fût toujours aussi violent, le vent avait cessé de mugir. C'était comme si quelqu'un avait coupé le son, comme si, tout à coup, Harry était devenu sourd. Il sentit alors une vague de froid l'envahir, un froid qui le pénétra jusqu'au fond de lui-même, un froid terriblement familier. Puis il eut conscience que quelque chose bougeait sur le terrain. Harry détacha les yeux du vif d'or et regarda en bas. Une centaine de détraqueurs au moins, leurs faces encagoulées, levées vers lui, se tenaient sur le terrain. Il eut l'impression qu'une eau glacée se déversait dans sa poitrine et lui déchirait les entrailles. Alors il entendit à nouveau la voix de quelqu'un qui criait à l'intérieur de sa tête, une voix de femme. Pas Harry, pas Harry, je vous en supplie, pas lui. Pousse-toi, espèce d'idiote. Allez, pousse-toi. Non, pas Harry, je vous en supplie, tuez-moi si vous voulez, tuez-moi à sa place. Harry sentait son cerveau engourdi par une espèce de brouillard blanchâtre qui tourbillonnait dans sa tête. Que faisait-il là ? Pourquoi volait-il sur ce balai ? Il fallait immédiatement porter secours à cette femme. Elle allait mourir. Quelqu'un était sur le point de l'assassiner. Harry tombait, tombait à travers le brouillard glacé. Non, pas Harry, je vous en supplie, ayez pitié, ayez pitié. Une voix suriguë se mit à rire. La femme hurla et Harry n'entendit plus rien du tout. Heureusement que le sol était trempé. La boue a amorti sa chute. Moi, j'ai cru qu'il s'était tué. Mais ses lunettes ne sont même pas cassées. Harry entendait les voix qui murmuraient autour de lui, mais ne comprenait pas ce qu'elle disait. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, ni de la façon dont il y était arrivé, ni de ce qu'il avait fait auparavant. Tout ce qu'il savait, c'était que chaque centimètre carré de son corps lui faisait mal comme si on l'avait systématiquement roué de coup. « C'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue de ma vie », dit une voix. La plus effrayante ? Les silhouettes s'encagoulaient, le froid, les hurlements. Les yeux de Harry s'ouvrirent brusquement. Il était allongé dans un lit de l'infirmerie. Les joueurs de l'équipe de Gryffondor, maculés debout de la tête, aux pieds, étaient rassemblés autour de lui. Ron et Hermione étaient également présents. Ils avaient l'air de sortir d'une piscine. Harry s'exclama Fred, le teint livide sous les tâches de peau qui lui couvraient le visage. « Comment tu te sens ? » C'était comme si la mémoire de Harry s'était soudain mise à fonctionner, en accéléré. L'éclair, le sinistros, le vif d'or et les détraqueurs. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » dit-il en se redressant si brusquement que tout le monde sursauta. « Tu es tombé, » répondit Fred. « Une chute d'une bonne quinzaine de mètres. » « On croyait que tu étais mort, » dit Alicia en tremblant. Hermione, les yeux rouges, imite un petit gémissement sur Aigu. « Et le match ? » dit Harry. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il ne va pas le rejouer. » Personne ne répondit. Harry eut alors l'impression de recevoir une pierre en pleine poitrine. « On n'a quand même pas perdu, » murmura-t-il. « Diggory a attrapé le vif d'or, » dit George. « Juste après ta chute, il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. » « Diggory a attrapé le vif d'or, » « Diggory a attrapé le vif d'or, » « Diggory a attrapé le vif d'or, » « Le seigneur des anneaux, » « Le retour du roi » par J.R.R. Tolkien. « Sous l'arche réparpative de la porte noire, » « Les deux grands pâtons de fer étaient parfaitement clous, » « Les deux grands ne se voyaient sur le rempart. » « Ils étaient silencieux, mais attentifs. » « Ils se tenaient à la dernière extrémité de leur folie. » « Et se les frissonnant dans la lumière grise du petit matin, » « Les deux grands détours et des murs contre lesquels leur armée n'avait aucun espoir de conquête, » « Et surtout les Nazgûl rassemblés, planant tel des vautours au-dessus des tours des dents. » « Ils se savaient surveiller, mais l'ennemi ne faisait toujours aucun signe. » « Ils n'avaient d'autre choix que de tenir leur rôle jusqu'au bout. » « La corne disposa donc ses rangs dans le meilleur ordre possible, » « Et ils furent regroupés sur deux grandes buttes de terre et de pierres explosées » « Que les orques avaient annoncelées durant des années de labeur. » « Devant eux, vers le Mordor, » « S'étendait comme une douve un grand cloaque de bouts fétides et de mâres nauséabondes. » « Quand tout fut en ordre, » « Les capitaines chevauchèrent vers la porte noire avec une grande escorte de cavaliers, » « La panière et de nombreux héros et trompettes. » « Gandalf, premier héros de l'armée, » « Était du nombre, » « Et Aragorn avec le fils d'Elrond, » « Et Homère du Rohan et Imraïl. » « Et les Golas, Gimli et Pérégrine furent priés de les accompagner, » « Afin que chacun des ennemis du Mordor ait pour lui un témoin. » « Arrivé à porter deux voix de la Moranone, » « Ils déployèrent la panière et firent sonner leurs trompettes. » « Et les héros s'avancèrent, » « Projetant leur voix par-delà le rempart du Mordor. » « Et crièrent-ils, » « Que le seigneur du Pays Noir s'avance. » « Justice sera rendue contre lui, » « Car il a fait la guerre au Gondor, » « Et il lui a indument ravi ses terres. » « Le roi du Gondor le somme donc de réparer ses torts et de se retirer pour toujours. » « Sortez ! » Il y eut un long silence, et pas un son de vin du mur ou de la porte, ni un seul cri de réponse. Mais son nom avait un plan préétabli, et son idée était de tourmenter ses insectes avant de leur porter le coup de grâce. Ainsi donc, au moment où les capitaines s'apprêtaient à repousser chemin, le silence fut brusquement rompu. Un long roulement de tambour gronda comme le tonnerre dans les montagnes, puis un hurlement de corps qui fit trembler la pierre même et abat soudi les oreilles des hommes. Alors les patins de la porte noire s'ouvrirent avec un fracas métallique, et une ambassade de la tour sombre en sortit. A sa tête venait une forme haute et menaçante, montée sur un cheval noir, à supposer que ce fût un cheval, car il était hideux, monstrueusement grand, et sa tête, tel un affreux masque, avait l'aspect d'un crâne plus doux que d'une face, et une flamme brûlée dans ses orbites et ses naseaux. Celui qui le montait était tout vêtu de noir, et noir était son homme, a dit. Ce n'était pourtant pas un spectre de l'anneau, mais un homme bien vivant. C'était le lieutenant de la tour de parade dure, et son nom n'est rappelé dans aucun récit, car lui-même l'avait oublié. Et il disait « Je suis la bouche de Sauron ». On dit néanmoins que c'était un renégat du peuple de ceux qu'on nomme les Numé-Noréens noirs, car ces gens s'étaient établis en terre du milieu au temps de la domination de Sauron, et le vénéré étant épris de savoirs maléfiques. Et lui s'était mis au service de la tour sombre à la restauration de Celsie, et sa ruse avait fini par lui gagner la plus haute faveur du Seigneur. Il était devenu un grand sorcier et un proche de Sauron, et il était plus cruel qu'aucun orque. Ce fut lui qui s'avança alors, flanqué d'une maigre soldatesque en harnais noirs, et d'une unique bannière noire, où l'emblème de l'œil mauvais se voyait néanmoins en rouge. Il s'arrêta à quelques pas des capitaines de l'Ouest, l'étoisa des pieds à la tête et se mit à rire. « Y a-t-il quelqu'un dans cette débâcle qui ait autorité pour traiter avec moi, ou même l'intelligence pour me comprendre ? » « Pas toi, en tout cas, » raya-t-il, dévisageant Aragorn avec mépris. « Il faut plus pour faire un roi qu'un simple bout de verre elfique, ou un tel ramassis de canailles. » « N'importe quel brigand des montagnes pourrait s'attirer semblable suite. » Aragorn ne fit aucune réponse, mais il saisit le regard de l'autre et le soutint, et ils luttèrent ainsi un moment. « Mais très vite, bien qu'Aragorn n'eût fait aucun geste ni porté la main à son arme, l'autre fléchit et se déroba, comme sous la menace d'un coup. » « Je suis un héros et un ambassadeur, et je ne souffrirai aucun assaut, » s'écria-t-il. « Où ces lois sont observées, » dit Gandalf, « la coutume veut aussi que les ambassadeurs fassent preuve de moins d'insolence. » « Et nul ne vous a menacé. Vous n'avez rien à craindre de nous tant que vous n'aurez pas conclu votre mission. » « Mais quand ce sera fait, à moins que votre maître n'ait acquis une nouvelle sagesse, vous et tous ses serviteurs, courrez un grave danger. » « Tiens donc, fit le messager, insituez le porte-parole le vieil barbe grise. » « N'avons-nous pas eu vent de toi par secousse, et de tes errances, toujours à courtir des complots et des magouilles en te tenant ta distance ? » « Mais cette fois, maître Gandalf, tu t'es montré le nez d'un peu trop près, et tu verras ce qu'il advient de ceux qui tendent leurs stupides toiles au pied de Sauron le Grand. » « Ainsi, vous trimballez encore un de ces lutins, s'écria-t-il. Je ne vois pas quelle utilité vous leur trouvez, mais de les envoyer au Mordor comme espion, cela dépasse même votre folie habituelle. » « Je le remercie tout de même, car il est clair que ce marmot, tout au moins, a déjà vu ses signes, et il serait futile de les renier. » « Je n'ai aucune intention de les renier, dit Gandalf. En vérité, je les connais tous ainsi que leur histoire, et malgré tout votre mépris, infâme bouche de Sauron, vous ne pouvez en dire autant. » « Mais pourquoi les apporter ici ? Côte de Mainen, Cap Elphique, l'âme de l'Ouest des Jus, et espion du petit pays de rats qu'on nomme Comté ? » « Faites-moi grâce, nous le connaissons bien. Voilà tous les signes d'une conspiration. Maintenant, celui qui portait ses objets, peut-être était-ce une créature dont la disparition ne vous chagrinerait pas, mais peut-être que si. » « Mon ami cher, hein ? Si tel est le cas, prenez vite conseil avec le peu de jugement qu'il vous reste, car Sauron n'aime pas les espions, et son sort repose désormais sur votre joie. » « Nul ne répondit, mais lui, lisant la peur sur leur visage livide et l'horreur dans leurs yeux, rit de rechef, car son père sifflage lui somblait faire mouche. « Bien, bien, dit-il, il vous était cher à ce que je vois. Ou serait-ce que vous ne vouliez pas voir sa mission échouer ? » « Eh bien, c'est un échec. Il devra maintenant endurer le long tourment des années, aussi lent et pénible que le permettent les artifices de la grande tour, et jamais il ne sera relâché, sauf peut-être quand il sera changé et brisé, afin qu'il vienne à vous et que vous puissiez voir ce que vous avez fait. Cela sera sûrement, à moins que vous n'accédiez aux conditions de mon seigneur. » « Vous mêlez, dit Gandalf avec fermeté. Mais ceux qui se tenaient auprès de lui virent l'angoisse sur son visage, et on eut dit alors un vieil homme, rapetissé, démoli, finalement vaincu. Il ne doutait pas qu'il accepterait. » « Ces conditions sont les suivantes, dit le messager, et il sourit en les dévisageant à tour de rôle. La canaille du Gondor et ses alliés abusés se retireront immédiatement au-delà de l'endroit, après avoir prêté serment de ne plus jamais assaillir, seront par les armes manifestes ou bien secrètes. Toutes les terres à l'est de l'endroit seront assautes pour toujours, et à lui seul, celles à l'ouest de l'endroit, jusqu'aux montagnes de brume, et à la prêche du Rohan seront tributaires du Mordor, et leurs habitants ne pourront porter les armes, mais seront libres de gouverner leurs propres affaires. Ils aideront néanmoins à reconstruire Isengard, qu'ils sont lâchement détruits. Cette place appartiendra à Soron, et son lieutenant y prendra résidence. Non pas Saruman, mais quelqu'un de plus digne de confiance. Regardant dans les yeux du messager, ils devinèrent sa pensée. Lui-même serait ce lieutenant, et tous les dépris de l'ouest passeraient sous sa domination. Ils seraient leurs tyrans, et eux, ses esclaves. Mais Gandalf dit, voilà qui est beaucoup demandé pour la délivrance d'un seul serviteur, que votre maître reçoive en échange ce qui, autrement, lui aurait coûté plusieurs guerres. La bataille du Condor aurait-elle déçu ses espoirs militaires ? Faut point de le réduire au marchandage. Et si vraiment nous donnions un tel prix à ce prisonnier, qu'elle garantiront-nous que Soron, vil maître de la tricherie, respecterait sa part. Où se trouve ce prisonnier ? Qu'il soit amené ici, remis entre nos mains, alors nous considérerons ses demandes. Il parut alors à Gandalf absorbé, l'étudiant comme un homme d'épée devant un mortel adversaire, que l'espace d'une seconde, le messager fut réduit à Kya. Mais son rire éclata bientôt. « Garde-toi de répondre à la bouche de Soron dans ton insolence ! » s'exclama-t-il. « Vous sollicitez des garanties. Soron n'en donne aucune. Si vous en appelez à sa clémence, il faut d'abord vous plier à ses ordres. Telles sont ses conditions. Elles sont à prendre ou à laisser. » « Nous prendrons au moins cela, » dit soudain Gandalf. Il rejeta sa cape, et une lumière blanche jaillit comme une épée dans cet endroit sombre. Devant sa main levée, l'infâme messager recula, et Gandalf s'avança pour saisir, et lui soutirait les signes, mailles, capes et épées. « Nous prendrons au moins cela en mémoire de notre ami, » cria-t-il. « Quant à vos conditions, nous les rejetons en totalité. » « C'était d'ici, car votre ambassade est terminée et la mort vous guette. » « Nous ne sommes pas venus nous perdre en tractation avec Soron, perfide et maudit, encore moins avec l'un de ses esclaves. » « Allez-vous-en ! » Alors le messager du Mordor ne rit plus. Son visage se tordit de stupéfaction et de colère, comme une bête sauvage qui, en se ramassant sur sa proie, eut reçu au museau un cuisson coup de bâton. La rage le saisit, et l'écume lui monta aux lèvres. De furieux marmotages s'étranglèrent dans sa gorge, mais il observa les visages redoutables des capitaines et leur regard mortel, et la peur eut raison de sa colère. Il poussa un grand cri et se retourna, sauta sur sa monture et, avec son escorte, galoppa éperdument vers la sécurité de Siris Gorgor. Mais au même moment, les corps de ses soldats donnèrent le signal depuis longtemps convenu, et avant même qu'ils fussent à la pente, Soron fit jouer son piège. Des tambours roulèrent et des flammes montèrent. Les bâtons de la porte noire furent grands ouverts. Une énorme armée en déferla, aussi vive qu'une rivière à l'ouverture d'une vanne. Les capitaines se remirent en selle et bâtirent en retraite, et de l'armée du Mordor s'éleva une clameur de huée. De la poussière monta dans l'air suvoqué, car non loin de là venait un contingent orienté qui avait attendu le signal dans l'ombre. Des hérèdes lituites derrière la tour la plus éloignée. Des collines de part et d'autre de la Moranone se déversèrent d'innombrables orques. Les hommes de l'ouest étaient pris au piège. Bientôt, tout autour des monticules gris où ils se tenaient, des forces dix fois plus grandes, voire plus de dix fois supérieures, les enfermeraient dans une mer d'ennemis. Sauron avait saisi l'appât tendu dans des mâchoires d'acier. Il restait peu de temps à Aragorn pour ordonner sa bataille. Il occupait l'une des collines avec Gandalf. Et là, belle de désespoir, fut élevée la bannière de l'arbre étoilée. Sur l'autre colline, toutes proches, flottaient les panières du Rohan et de Dol Amrof, cheval blanc et signe d'argent. Et autour de chaque éminence, on forma un anneau hérissé de lances et d'épées qui faisaient face dans toutes les directions. Mais sur le fond du Mordor, où s'abattrait la fureur du premier assaut, se tenaient les fils d'ailerons sur la gauche, entourés des dunes d'Aïne. Et sur la droite, le prince d'Imraïl avec les hommes de Dol Amrof, grands et beaux, et d'autres de la tour de garde triés sur le volet. Le vent sifflait, les trompettes chantaient et les flèches violaient. Mais le soleil, qui grimpait maintenant au sud, était voilé par les effluves du Mordor. Il luisait au travers d'une brume menaçante, distant d'un rouge terreux, comme si la fin du jour était venue, ou celle du monde de lumière tout entier. Et de cette sombreur grandissant de surgir les Nazgûl, criant de leur voix glaciale des paroles de mort. Et alors, tout espoir s'éteignit. Le petit soldat de bleu Il était une fois vingt-cinq petits soldats qui montaient la garde dans une chambre d'enfants. Ils avaient été fabriqués à partir d'une cuillère en bleu que, jadis, on avait fait fondre. Tous les soldats étaient identiques, sauf notre héros, auquel il manquait d'une chambre, car il n'y avait pas assez de bleu. La chambre était remplie de merveilleux jouets, un grand château devant lequel nageaient trois signes blancs trônés sur la table. Quand on ouvrait la porte, on se trouvait devant d'une jolie danseuse coiffée d'une tiare en diamant. Elle aussi se tenait sur une seule jambe, l'autre bien tendue en arrière. « Toujours toutes seules dans ce grand château, comme elle doit être triste, pensait le soldat. Nous nous ressemblons, nous pourrions peut-être devenir amis. » Tout au long de la journée, il tenta d'attirer son attention. Mais comment faire quand on est un petit soldat cloué au sol ? Le soir, pendant que les soldats s'installaient dans leur boîte pour la nuit, il réussit à se cacher en roulant sur lui-même. Dès qu'il fit noir, les jouets commencèrent à s'aligner. Les voitures faisaient la course, les peluches préparaient le piquenis, les toupies tournoyaient et les trains tuff-tuffaient. Seuls le soldat et la danseuse demeuraient immobiles. Ils ne se quittaient pas des humains. Le lendemain matin, tous les soldats furent placés sur le rebord de la fenêtre. Dehors, le vent soufflait et il pleuvait averse et l'intrépid petit soldat avait bien du mal à conserver son équilibre. Brusquement, une violente bourrasque le fit tomber par la fenêtre ouverte. Sa chute dura une éternité et il finit par atterrir sur le trottoir, sur le dos. Les gens passaient dans la rue sans faire attention à lui. trempés et glacés, le pauvre soldat était bien malheureux quand soudain, il se sentit soulevé de terre. « Je suis sauvé, » pensa Tim, « je vais enfin revoir la danseuse. » mais des mains inconnues le jetèrent à bord d'un bateau en papier et l'envoyèrent naviguer sur les flots du caniveau. Le bateau tanguait, mais il s'efforçait de se tenir debout. Le bateau s'engouffra alors dans un trou. Le petit soldat n'y voyait plus rien. Soudain, il entendit un grognement impressionnant. C'était un énorme rat. Il sauta dans l'eau et se mit à poursuivre le bateau. « Si seulement nous étions deux, nous aurions su quoi faire, » déplora le petit soldat. Le grognement était devenu un rugissement. Le bateau fut soudain aspiré dans un tourbillon et le soldat de plomb se mit à tournoyer de plus en plus vite. « Et voilà, c'est fini, » se dit-il tout étourni. « Je ne pourrai plus jamais devenir l'ami de la danseuse. J'aurais tellement aimé la connaître. » Au moment où le bateau se disloquait, un énorme poisson ouvrit grand sa bouche et avala le petit soldat. « Quel curieux endroit ! » se dit-il. Coincé entre une algue et un coquillage au fond de l'estomac du poisson, le petit soldat ne pouvait plus bouger. Il resta là plusieurs jours et finit par s'habituer à l'agitation des entrailles de la grosse bête. Mais un jour... L'obscurité fut brutalement transpercée par un éclair de lumière. Une grande main vint extirper le petit soldat du ventre du poisson. Il était dans une cuisine. On le lava, on le frotta et incroyable ! Il se retrouva dans la chambre même d'où il était tombé si longtemps auparavant. Rien n'avait changé. Ses compagnons étaient alignés sur la table et la danseuse se tenait toujours en équilibre sur un pied, regardant droit devant elle. « Elle m'attend. Nous allons enfin devenir ami ! » pensa le soldat. Mais quand il reprit sa place dans le rang, la table se mit à trembler et les soldats perdirent l'équilibre. Le petit soldat tomba directement dans la cheminée où brûlait un grand feu. Il avait chaud, très chaud, beaucoup trop chaud. Il sentait sa peinture bouillonner. Il tenta de se redresser mais le blond dont il était fait commença à fondre. Il regarda longuement la danseuse qui lui rendit son regard. Et puis, en deux rafales, le vent renversa la danseuse et la poussa dans le feu. Elle s'enflamma au moment où le soldat le blond commençait à vaciller. Et au petit matin, quand le feu s'éteignit enfin, on trouva un cœur de blond au centre duquel brillait un diamant. de la danseuse des grands et des cadres un peu or par de la taille que les mains ses 6 2 2 2 3 2 2 2 3 C'est parti. C'est parti. C'est parti.